Hello, bienvenue dans ce nouveau numéro de Minibook. Le livre dont je m'apprête à vous parler s'appelle La Traversée, écrit par Philippe Dynasera, c'est tout de suite. On parle de Covid-19 dans ce livre. Vous savez que cette maladie est vraiment méchante avec les personnes âgées et le père de l'auteur a été atteint de Covid-19 à environ 80 ans. Il faut savoir que la famille ne pouvait pas être autour de lui parce que chacun était dans des pays différents à cette époque-là jusqu'à présent. C'est toujours difficile de voyager sans plein de formalité et tout. Donc la famille va vivre un gouffre, un vrai gouffre, parce que chaque jour, on leur annonce des nouvelles qui ne sont pas toujours bonnes et l'auteur a pris sur lui de consigner dans un livre, dans une sorte de journal, tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il ressentait par rapport à cette situation. Et je voudrais vous lire un petit extrait pour que vous ayez une petite idée. Dimanche 12 avril 2020, 14e jour. Depuis deux jours, papa est dans le coma. Au dire des médecins, ses chances de s'en sortir sont minces. Disons que par ce geste médical, ils veulent lui donner une dernière chance, mais elle est infime. C'est ce que me dit Afif. Maintenant, c'est l'attente. Il ne se passera rien avant plusieurs jours. Je repense à la conversation avec mon frère. Nous nous sommes tout dit. Ma mère et Laurent appellent tous les jours le service. L'une le matin, l'autre le soir. C'est la seule chose à faire, ritualiser le vide pour le partager entre nous. Cette situation difficile qui était censée créer l'angoisse, le chaos dans cette famille, a fini par les réunir autour de quelque chose de merveilleux, leurs racines. Alors, c'est une famille qui est partagée entre l'Algérie, l'Italie et la France. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cette histoire. Et j'ai rencontré le personnage principal de ce livre, c'est-à-dire le père d'Inasira, qui a survécu. Attention, spoil, je vous dis tout. Il a survécu à la Covid-19 et je l'ai rencontré à Abidjan. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec lui. C'est une personne chaleureuse, un homme âgé, mais qui est vraiment robuste et en bonne santé. Voilà un peu de quoi il est question dans ce livre. Je vous invite vivement à le découvrir parce que ça va vous toucher. C'est plein d'affection, plein d'émotion. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous le présenter. Je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada